Deux jours plus tard, l'inspecteur Adam vient annoncer à Merkant qu'ils ont détecté un visage qui pourrait être le visage de celui qui a tiré sur l'aila. Et par la suite Merkant se décide de s'y rendre sur le terrain. Une fois à l'extérieur elle rencontre Mir, celui-ci essaye d'une manière très discrète à la faire abandonner la recherche, mais Merkant lui que rien ne l'empêchera de mener cette enquête. Après leur discussion et Mir s'en va retrouver son père Galip dans sa voiture. Les deux discutent brièvement et ensuite ils se séparent. Pendant ce temps à l'hôpital médecin font savoir à Ayaan que l'état de l'aila est maintenant stable. Et que tout peut arriver à tout moment. Ils lui permettent de voir l'aila pour un instant. De l'autre côté Kmalenian l'observe par la vitre de la chambre d'hospitalisation. Il prie pour que l'aila se rétablisse. Pendant que Ayaan parle près de l'aila, celle-ci commence à perdre le souffle. Et les infirmiers arrivent puis se met à lui faire un massage cardiaque. Après plusieurs tentatives l'aila finalement ramené à la vie. Ayaan est heureux. Après quelques minutes, l'homme de Ayaan arrive, puis l'interpelle pour lui faire savoir qu'il a trouvé le médiateur dans cette affaire. Et qu'il est avec lui à l'entrepôt. C'est ainsi que Ayaan se précipite pour s'y rendre. La même elle ne sera plus là pour lui. C'est ainsi qu'elle s'en va. Après son départ Mir appelle Azu pour lui dire de faire l'effort de finaliser son divorce avec Kmalen aujourd'hui. Puis de récupérer les actions qu'il a en sa possession. Après son appel avec Mir, Azu appelle Kmalen pour lui dire qu'ils doivent se rencontrer immédiatement. Celui-ci lui fait savoir qu'elle peut le retrouver à l'hôpital. C'est ainsi que Kmal fait un bref aperçu de sa conversation à Nian. Et par la suite Nian pour sa part, fait savoir à Kmal, qu'il doit s'arranger à ce qu'elle ne voit pas Azu. Pendant ce temps Mirkan et ses hommes mettent le suspect en question aux arrêts. Pendant ce temps Ayaan arrive à son entrepôt. Il se met aussitôt à torturer l'homme en question. Tout d'abord celui-ci lui fait savoir qu'il ne sait rien. Mais vu ses souffrances il finit par avouer que Galip est le responsable de tout. Sous la colère Ayaan sort et s'en va à la rencontre de Galip. Au même moment Azu vient retrouver Kmal à l'hôpital. Puis lui fait part de ce qu'elle a pris la décision de divorcer de lui. En échange elle demande à Kmal de lui céder les parts de l'entreprise qu'il possède. Kmal pour sa part est d'accord avec elle c'est ainsi Azu quitte les lieux. Après son départ Kmal appelle l'état civil, pour, ordonner de commencer la procédure de divorce à l'immédiat. Après quelques instants il est rejoint par Nian. Pendant qu'il lui explique ce que lui a dit Azu, il reçoit un appel de son ami. Celui-ci lui fait savoir que les résultats montrent qu'il y a des substances radioactives sur le site. Qu'ils ont visité dernièrement. Ekmal de son côté fait le parallèle puis comprend ce qui arrive à Lela, vu qu'elle aussi menait les enquêtes sur ce même terrain. C'est ainsi qu'il se sépare de Nian, en lui faisant comprendre qu'il doit aller rencontrer Ayaan. Après quelques heures Nian et Emir se retrouvent à la maison. Pendant que Mir veut lui expliquer comment était la cellule. Nian le stoppe et puis lui fait savoir qu'il doit commencer à s'habituer. Car c'est là-bas qu'il va finir ses jours. A l'entreprise Moushkan qui s'y est rendu pour rencontrer sa fille Azu, ne la voit pas, puis entre dans son bureau. C'est ainsi qu'elle découvre dans le carnet personnel de sa fille. Qu'elle veut aider Ayaan à s'échapper. Elle appelle Ekmal pour lui tenir informé de ce qu'Azu est en train d'aider Ayaan s'échapper vers un autre pays. Ensuite Ekmal se rend directement dans l'entrepôt, d'Ayaan, et une fois là-bas Ayaan est parti après avoir interrogé l'homme qui était assis. Ekmal pour sa part appelle rapidement Zahir, pour lui dire qu'il doit faire l'effort de trouver Ayaan sinon il va tuer Ayaan. Au même moment Moushkan interroge longuement le suspect. Ce dernier finit par avouer que c'est Galip. Qui lui a donné l'ordre de tirer sur Lela. Une fois dans son bureau Moushkan, reçoit un appel de Kmal. Ce dernier lui demande de mettre Galip aux arrêts avant qu'il ne s'échappe du pays. Car dit-il il est à découvert qu'il est la personne qui a ordonné qu'on tire sur Lela. Après quelques heures dans la nuit, Emir essaie d'appeler son père mais le numéro de ce dernier ne passe pas. Il appelle par la suite sa sœur Azu, celle-ci lui fait savoir qu'elle n'est pas avec, leur père. Après son appel Azu continue sa discussion avec sa mère. Et Moushkan lui fait savoir sans plus de précision qu'elle a désormais très peur d'elle, et de son frère Emir puis s'en va. Et Azu quant à elle ne comprend pas le discours de sa mère. Pendant ce temps Kmal et Zahir sont sur le chemin pour retrouver Eyaan, au même moment Eyaan en question qui a retrouvé Galip étant, train de le menacer. Pendant ce temps Emir s'est rendu à la police afin de savoir où se trouve son père. Moushkan lui fait savoir qu'elle aussi le recherche. Pendant ce temps elle reçoit un appel et on lui annonce qu'on a détecté le signal du téléphone de Kmal. De l'autre côté Nian arrive à l'hôpital pour regarder sa tante. Mais malheureusement pour elle, celle-ci n'est plus sur son lit d'hôpital. Nian croit sa tante est morte et ensuite elle s'évanouit. Au même moment la police est en route. De son côté Eyaan actionne la machine et est sur le point de broyer Galip. Quand Kmal et Zahir arrivent il sauve Galip. Eyaan ne pouvant pas digérer, s'en prend une nouvelle fois de plus à Galip. Et lui donne un coup de poing. Ensuite Eyaan est neutralisé par Kmal et Zahir. De l'autre côté Nian se réveille à la maison elle est surprise de voir Lela et sa mère ensemble. Toutes sont heureuses de savoir que Lela est toujours en vie. Elle demande à voir Eyaan. Pendant ce temps Emyre et la police arrivent et retrouvent Galip dans un mauvais état. Merkant pour sa part fait savoir à Galip qu'il est mis aux arrêts pour tentative de meurtre. Avec préméditation et mise en danger de la vie de nombreuses personnes. C'est la fin de l'épisode 91 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501